Il paraît que quand le sucre est blanc, il est raffiné, et donc il serait mauvais pour la santé. Ce n'est pas du sucre raffiné, c'est 100% naturel, et ça vient de la betterave. Comment on fabrique du sucre à partir de la betterave ? Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est très brillant, heureusement qu'on a des boules de caisse. Après avoir été déchargé de betterave, face à un ensemble de d'autres tapis, vu que c'est l'atelier de l'avoir... Et là, c'est juste après que les betteraves ont été coupées. Ce sont les coccettes qui ont une forme particulière pour favoriser l'extraction. Le tube d'infusion entre les molécules de saccharose et l'eau. Donc là, nous allons aller vers l'étape d'évaporation, qui consiste à l'évaporation de l'eau pour récupérer un sirop. Et un transporteur vibrant qui va acheminer ce sucre jusqu'au sécheur. Je vous invite à me suivre. Alors là, tendez bien l'oreille. Ici, nous allons voir visualiser le sucre. Il va rentrer vers le stockage. Il y a du sucre blanc qui est naturellement blanc et qui n'est pas raffiné. Comme on vient de le voir, le sucre de betterave est naturellement blanc. Le sucre de canne, en revanche, cristallise avec une coloration qui va du blanc au brun. C'est pour le débarrasser de ses pigments naturels qu'il est parfois raffiné et perd ainsi en chemin une partie de ses sels minéraux. Mais franchement, dans les supermarchés, il y a peu de chances que vous trouviez ces sucres raffinés car la France est le premier producteur européen de sucre et la majorité de cette production est constituée de sucre de betterave. Alors, pour m'y retrouver au rayon sucre, je vais demander son avis à une diététicienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, du coup, je vais en prendre plusieurs et voir ce qui est le meilleur avec une pâtissière. Salut Myriam ! Salut Adrien ! Tu es pâtissière, donc j'imagine que tu utilises pas mal de sucre dans tes gâteaux. Pour nous, le sucre est là pour révéler le goût des matières premières que l'on utilise. Là, on utilise du sucre semoule pour sucrer nos nids. Et ensuite, là, on a un cake au set épices. Et clairement, pour mettre en valeur les épices, j'ai plutôt privilégié un sucre muscovado. J'ai acheté cinq sucres différents au supermarché. Si ça dit, on va les goûter et tu me dis lequel tu préfères ? J'ai hâte ! Ok ! Est-ce que c'était le deuxième ? Je crois que ça s'apparente pas mal à du sucre de coco. Ouais. J'aime pas ça. Basique, sucre semoule. Blanc. C'est un sucre qui sucre. Il fait encore jour. En numéro un, le muscovado, une variante du sucre de canardinaise. En numéro deux, la cassonade, au sucre roux, issu de la canne à sucre lui aussi. En trois, le sucre blanc de betterave. En numéro quatre, un sucre blond de canne, qui est obtenu exactement de la même manière que la cassonade. Ok. Et enfin, le sucre de fleur de coco. Le plus cher de tous... C'est des deux. Exact. Et le moins cher, c'est le sucre blanc. C'est une question de goût. Donc si on a envie juste de sucrer son café, son thé, sa pâtisserie, sa pâte à crêpes, le sucre blanc est une bonne solution. Merci Myriam. A le grand plaisir. A bientôt. A bientôt. Finalement, il n'y a aucun problème avec le sucre blanc. La question, c'est plutôt quel quantité... Ah, j'ai un nouveau message d'Ariane. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire.